Salut ! Aujourd'hui, je te présente Luthio. Il vient tout juste de démarrer sa thèse en neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Il m'a contacté par mail et il va nous parler dans quelques instants d'habilité motrice et d'expérimentation animale. C'est parti. Salut Luthio, comment ça va ? Bah écoute, ça va merveille et toi ? Ça va très très bien. Tout va bien ? Pour la petite anecdote, on devait faire une chaîne YouTube tous les deux. Yes, ça remonte à un moment effectivement. Mais ouais, ça aurait été très sympa. Bah écoute, pourquoi pas dans le futur ? Tant qu'on est vivant, tout est possible. Exact. Alors Luthio, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Je m'appelle Luthio, j'ai 27 ans. Je suis actuellement doctorant en neurosciences. J'ai commencé ma première année de doctorat le 1er octobre 2020. Initialement, j'ai fait un bac littéraire, donc pas du tout scientifique. Donc je n'étais pas du tout prédestiné à faire des neurosciences. Mais j'ai toujours aimé la biologie. Et il se trouve que dès l'obtention de mon baccalauréat, je suis quand même allé en fac de biologie, malgré le fait que j'allais avoir des lacunes en maths et en physique. Et c'est ce qui a fait que j'ai mis très longtemps, après moult et moult redoublements, à obtenir une première licence de neurosciences. J'ai continué par la suite, la suite logique qui est le master de neurosciences. Et finalement, j'ai réussi à finir dans les premiers de ma promotion durant la deuxième année du master. J'ai donc été sélectionné pour pouvoir passer le concours de l'école doctorale que j'ai réussi, puisque j'ai fini septième sur huit. Ma félicitation. Merci beaucoup. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire une thèse en neurosciences. Et du coup, en quoi ça consiste d'être doctorant en neurosciences ? Quel est ton ressenti finalement de, si je peux appeler ça, le newbie de la thèse ? Pour ma part, je me régale. Enfin, je vis la meilleure de toutes les vies que j'aurais pu avoir. Tu commences à être formé, à être un chercheur, c'est-à-dire que tu vas avoir, tu vas devenir expert dans un domaine, un domaine précis des neurosciences. Il faut savoir que la biologie du cerveau, c'est un domaine qui est très très vaste. Et comme tu peux l'aborder toi, au travers de toutes tes vidéos, il y a beaucoup de choses à dire sur les neurosciences. Donc, tu ne peux pas être expert du cerveau. Tu vas être expert d'un domaine dans le cerveau, d'une partie du cerveau. Être doctorant, ça va consister déjà à développer une expertise dans un des domaines de la recherche en neurosciences, de la recherche dans le cerveau, qui va consister à lire énormément d'articles scientifiques qui sont centrés sur ton domaine, sur ta thématique. Par la suite, tu vas établir des hypothèses. Donc, c'est tout simplement des questions de recherche. Et tu vas, au travers d'expérimentations, recueillir des résultats, des mesures que tu vas effectuer. Et par la suite, tu vas analyser tes mesures et analyser tes résultats pour, in fine, pouvoir produire des articles scientifiques à ton tour et contribuer à cette recherche permanente tout autour du monde. Ok. Donc, on ne part pas de rien, en fait. On regarde ce qu'on fait en opère, en fait. Et à partir de là, on essaye de se poser une nouvelle question et de faire de la recherche. Exactement. Le but, c'est toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Et toi, qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau, du coup ? C'est quoi ton sujet de thèse ? Alors, pour ma part, je travaille sur un domaine qui est proche de la motricité, puisque je travaille sur ce que l'on appelle les habilités motrices. Alors, c'est un terme qui peut paraître compliqué, mais qui est très compréhensible. Les habilités, ça vient tout simplement de habile. Donc, quand, par exemple, tu utilises tes mains. Et donc, ça consiste tout simplement lorsque tu apprends un nouvel instrument de musique, un nouveau sport, conduire une voiture, toutes ces choses-là qui nécessitent d'engager, de produire, pardon, une action avec tes muscles sur ton environnement. Et donc, je vais m'intéresser à ce type d'apprentissage-là, puisqu'on se rend compte que dans ce type d'apprentissage, la plupart du temps, il intervient un phénomène qui est récurrent, qui est une forme d'automatisation. Un joueur de musique qui joue du piano, entre la première fois où il découvre le piano, où il doit faire attention à chacun des doigts qu'il utilise, par rapport à plusieurs années de pratique, où là, tu vas exécuter la musique, la note, de façon totalement automatique. Tu ne réfléchis plus à produire un mouvement avec tes doigts à chaque fois, indépendamment les uns des autres. Donc, c'est un petit peu le sujet, vraiment le cœur du sujet, de la problématique que j'aborde. Et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse sur comment est-ce que certaines structures du cerveau communiquent entre elles pendant ce type d'apprentissage, pour essayer de, par la suite, apporter de plus en plus de connaissances sur ce sujet. Est-ce que tu as un livre ou un film à conseiller aux gens qui regardent cette vidéo, que ce soit dans le sujet de ta thématique, ou lié aux neurosciences ? Alors, malheureusement, je suis désolé, cher ami Gonzalo, je ne lis que très peu, en dehors des articles scientifiques qui sont la seule chose que je lis en général. J'aime beaucoup les films, mais qui n'ont aucun rapport avec la biologie et la neurosciences. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite faire des neurosciences, qui souhaite faire de la biologie, c'est d'aller en fac de bio. Honnêtement, moi, c'est le plus épanoui. Je sais que, très minot, très petit, je me posais énormément de questions sur qu'est-ce que la vie, pourquoi l'univers, etc. Je me suis rendu compte que c'était la biologie qui m'intéressait le plus, que je trouvais le plus intuitif. Et c'est vraiment pendant toutes mes années de fac, au travers de tous les professeurs que j'ai pu rencontrer, qui sont vraiment brillants. En ça, je remercie Marseille de nous avoir donné ces professeurs-là. Mais vraiment, c'est là où je me suis le plus épanoui. Donc, un conseil, faites des études. Super. Moi, je te demande si tu peux nous dire un livre ou un film. Toi, tu nous dis d'aller à la fac, carrément. Bah, ouais. Je pense que c'est le mieux. Super. Bah, écoute, merci Lucio pour cette interview. Donc, si les gens ont des questions à te poser à propos de tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, ils peuvent te contacter sur l'adresse mail que j'ai mis en description, du coup. Tout à fait. Avec plaisir. Bah, écoute, merci encore. Et à la prochaine, alors. Porte-toi bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu fais une thèse en neurosciences ou dans une thématique qui touche de près ou de loin le cerveau et que tu veux passer dans un prochain épisode, tu peux me joindre à cette adresse. Tu es le bienvenu. Allez, c'est tout pour moi. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501